Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j'ai bien entendu notre rapporteur, Monsieur Haouït, et je le remercie pour ce travail dont on mesure bien ici la complexité et l'ampleur, mais on a l'impression tout de même que l'on a fait un peu, comme si les relations entre l'Union Européenne et l'Iran étaient d'ores et déjà parfaitement normalisées, après l'accord de Vienne, et les 51 paragraphes que compte le rapport sont à l'avenant, emprunts d'un optimisme qui me paraît démesuré souvent, et d'angélisme même, parfois. Alors certes, le pays s'ouvre, il se ré-ouvre, je dirais, aux échanges, à la coopération, au tourisme même, mais je n'en oublie pas son côté pile, la République islamique, quoi qu'en dise son président Rouhani, reste, et ce sont les faits qui sont rapportés par toutes les ONG présentes sur le terrain, une théocratie totalitaire qui ne connaît point les droits de l'homme. Notre paragraphe 41 à cet égard est explicite, l'Iran détient un triste record, celui du plus haut niveau d'exécution par habitant dans le monde, et c'est également, et ça a été dit ici, le dernier pays à mettre à mort des mineurs délinquants, une violation flagrante du droit international et des valeurs qui nous fondent ici en Europe, comme également les dénis de justice, comme le sort qui est réservé aux femmes, comme la négociation institutionnalisée de l'Holocauste, comme l'appel à la destruction d'Israël, pas un mot ici, comme aussi le pilotage à Beyrouth du Hezbollah, l'organisation terroriste qui joue un rôle de premier plan en Syrie, aux côtés du régime de Damas. Autant de raisons pour lesquelles je serai dans l'incapacité demain de voter ce rapport, si la série d'amendements que j'ai déposés avec mon groupe, et une série d'autres d'ailleurs dont j'ai entendu parler aujourd'hui, ne sont pas acceptées. Je vous remercie.